bonjour à tous et bienvenue à l'atelier en ligne vous savez que c'est bientôt la fête des mères alors on va faire un petit sujet sur la fête des mères on s'y prend à l'avance pour ceux qui ne reviendront pas à l'atelier comme ça vous avez le temps de vous préparer pour faire votre sujet pour ceux qui viendront à l'atelier la semaine prochaine j'aimerais bien que vous vous avanciez parce que comme on aura qu'une heure de cours pour tout finir ce sera probablement pas suffisant donc il faudrait que vous ayez déjà fait au moins tout le dessin et éventuellement repasser avec le petit feutre noir permanent donc regardez bien le tuto prenez votre temps pour bien poser les repères les repères dans la feuille faites des pauses sur le tuto pour bien vous repérer dans votre dessin je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà donc vous pouvez faire à la peinture mais vous pouvez aussi faire au crayon de couleur ou au feutre ce sera aussi joli et voilà que vous êtes prêts c'est parti on y va pour commencer on va faire un carré dans notre feuille à quatre donc on mesure la hauteur de la feuille posée en format paysage en grande largeur vers le bas donc là j'ai 21 donc je vais faire je vais prendre la même distance ici 0 1 je vais tracer des lignes parallèles au bord pour travailler ensuite dans un carré donc avoir les quatre côtés de taille égale ensuite dans ce carré je vais prendre à peu près le milieu de chaque côté voilà je trace des repères donc le milieu de ça le milieu de ça et le milieu de ça ce trait là le milieu de ça et le milieu de ça ces deux parties là je vais faire se rejoindre donc là j'ai je rejoins les deux traits donc j'ai séparé mon papier en quatre parties qui vont simplement me servir de repères quatre parties égales donc ici je vais séparer en deux je sépare en deux cette partie là ça va être je fais un petit v ça va être le milieu de mon coeur là je fais un petit repère ici je laisse une petite marge là de deux trois centimètres même chose ici et la même chose ici 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 et ici j'ai la même taille de trois centimètres ici c'est plus ici j'ai donc la moitié de cette hauteur ça doit correspond à peu près à quatre centimètres quelque chose comme ça voilà plus de quatre centimètres quatre centimètres et demi enfin bon pas besoin de mesurer vous faites à vue de nez donc là je vais avoir les arrondis de mon coeur je peux déjà les esquisser la même chose de l'autre côté donc je passe par toujours je vais passer par les points que j'avais préparé ici et je vais rejoindre ici je fais un coeur pas un coeur serré un corps plutôt joufflu donc j'exploite au maximum la surface tout en respectant les points de repères hop j'appuie pas trop sur mon crayon je cherche mes formes voilà donc je passe bien par ces points là par ce point là et après je gomme tout ce qui est inutile maintenant c'est à dire les repères là vous pouvez retravailler votre coeur n'appuyez pas trop fort sur le crayon parce que ce trait ne va pas rester à la fin c'est juste un guide pour dessiner notre couronne de fleurs donc à partir de là je vais dessiner des tiges qui vont se promener autour de ses traits sans faire des trop grandes vagues par exemple ça je vais en faire une autre qui va partir comme ça une autre comme ça une autre là je repars donc je tourne autour je fais des longueurs différentes pour pas forcément arriver au même endroit voilà voilà par exemple ça c'est bon et maintenant je vais dessiner les fleurs donc vous faites les fleurs que vous préférez je vous ai proposé des modèles de fleurs dans les tutos vous pouvez faire des fleurs simples si vous êtes plus jeune ou des fleurs plus compliquées si vous avez des modèles de fleurs l'idée c'est de faire par exemple on va faire n'oublions pas que ça c'est les bords du papier ça va être coupé après non faut pas dépasser là et là on peut faire une grosse fleur là l'autre on va pas la faire en symétrique parce qu'on fait jamais toujours les choses en symétrique donc là une autre troisième là et puis je peux en faire une alors je vais pas la faire là je vais la faire ici plus bas et plus petite parce que là j'ai une jeune grosse voilà par exemple on peut placer trois fleurs comme ça et ça ce sera les grosses fleurs donc elles sont comme vous voulez les faire soit c'est des fleurs avec des gros pétales on va faire nous des fleurs avec des gros pétales voilà je fais quelque chose d'assez simple pour que ça parle à tout le monde hop mais vous pouvez faire des choses plus sophistiquées voilà je fais des fleurs à 5 pétales donc c'est toujours le même principe le même principe on fait un centre et à partir du centre on fait partir les pétales donc je l'ai fait se superposer puis après je gommerai ce qui dépasse voilà donc là tout se superpose mais à la fin on gommera et on gardera que ce qui est visible le reste ce ne sont que des repères donc on va faire les petits traits des milieux de pétales qui donnent la direction en étoile de la fleur voilà puis maintenant je vais faire un autre modèle de fleurs plus petit que je vais répartir aussi par exemple comme toujours je fais des ronds pour me donner des repères donc là je vais en faire deux je ne fais pas exactement de la même taille je vais en faire un là donc j'essaye de faire quelque chose d'équilibré ici je vais en faire par exemple trois là je vais en faire un ici un deuxième là et puis un ici ça c'est notre deuxième modèle de fleurs on va faire des sortes de pâquerettes toujours en étoile toujours les fleurs donc je dessine par dessus mes ronds parce qu'après tout ça va être gommé mais c'est pratique ça me sert de repères pour savoir quand est-ce que je dois tourner vous pouvez faire le centre avant si ça vous aide moi je l'ai fait après mais vous pouvez aussi faire le centre on va faire un petit centre là pour changer de cela et tourner comme ça autour de votre centre et en vous aidant du repère extérieur du rond donc petit rond petit rond petit rond petit rond donc à chaque fois il faut que je revienne ici c'est ça mon mouvement je vais choisir un troisième modèle de fleurs ça va être des petites boules en fait comme des petites boules en boutons donc là je vais faire carrément des tout petits ronds par petits groupes comme ça je vais en faire trois là je vais en faire deux là ici aussi là je vais en faire trois j'essaie d'équilibrer vous voyez là je sens qu'ici il y a un vide donc je vais mettre quelque chose ici on va mettre quatre là ici deux et là deux deux je vais rajouter un troisième je vais le mettre ici voilà donc ces petites boules elles vont avoir une petite forme comme ça c'est des petits boutons en fait et je vais les accrocher à la tige donc là je les accroche vers le bas et là aussi et puis maintenant on va faire quelques feuilles donc les feuilles toujours au même principe donc nos tiges elles sont là ce sont les parties souples comme ça qui se baladent donc je vais faire des comme ça c'est le milieu de la feuille la nervure centrale et autour je fais ma feuille je remplis les vides alors pour ce qui est du mouvement ici ça monte vers là et ici ça monte vers là donc là mes feuilles elles vont monter vers là je suis un peu le mouvement pour qu'on garde l'effet de coeur ici je vais rajouter comme ça vous pouvez rajouter les petites tiges ici je vais la mettre comme ça et là comme ça donc on travaille là où il y a vous voyez là il n'y avait rien là ici je laisse comme ça je vais en mettre une là une là une là et puis je vais faire une autre forme de feuilles un peu plus grande peut-être pour ces fleurs là donc je vais partir du coeur on va dire que ça part du coeur là et là je fais une grosse feuille et je fais les traits pour celle là alors ici je regarde où je peux la faire je peux la faire là donc il y a juste un bout qui dépasse en fait parce que le reste il est caché sous la fleur ici aussi là je vais rajouter des petites feuilles par ici on peut pas que ce soit trop épais donc c'est pour ça que je fais des petites feuilles et je remplis un peu l'espace parce que c'est sympa si c'est un petit peu touffu j'essaie de changer les directions pour qu'elles aillent pas toutes dans le même sens là c'est pas très épais là c'est pas très épais on va rajouter un petit peu là c'est pas très épais on va rajouter un petit peu donc on va mettre une ligne de repère et une ligne de repère alors vous essayez de faire en sorte qu'il y ait deux lignes sur lesquelles vous pourrez écrire maintenant je vais tout repasser avec mon petit feutre noir donc j'ai mon petit feutre noir indélébile ou feutre permanent ou feutre waterproof et je vais repasser tout donc je ne repasse pas évidemment tous les traits qui ont servi de repère je ne repasse que les traits là les vagues des tiges et les fleurs et les feuilles je repasse pas la forme du coeur je repasse pas les ronds autour des fleurs je repasse que les pétales allez c'est parti et les pétales j'ai puissé il s'envoie en nous Abonnez-vous ! Maintenant que j'ai tout repassé, je vais gommer le crayon à papier. Quand j'ai fini de gommer, je vérifie qu'il ne manque pas des petits bouts de tige. Je renforce un peu la tige. Je regarde si tout est bien attaché. Alors, les petites fleurs, les petites pâquerettes, je vais les attacher à la tige aussi. Voilà, je leur fais des petites tiges. Ça rajoute un peu de volume. Et je vais faire quelques petites spirales dans les trous. Et je vais faire des petits bouts. Donc, avec ma petite boîte de base habituelle. Vous pouvez aussi colorier au crayon de couleur ou au feutre. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère la peinture parce qu'il y a plus de nuances. Donc, comme vous voulez, les couleurs, vous choisissez quelle couleur vous voulez faire vos fleurs, vos feuilles. Toujours dans des nuances de couleurs vives pour les fleurs. Et puis, des verts et des jaunes pour les feuilles. Voilà, donc c'est parti. Alors, on peut faire des effets. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours foncer plus la couleur autour des centres. Et après, je vais la diluer avec de l'eau pour avoir un effet dégradé. Donc, je vous montre sur une fleur au ralenti. Puis après, je serai obligé d'accélérer. Parce que sinon, YouTube ne pourra pas supporter une vidéo trop longue. Donc, voilà. Et puis, je vais renforcer avec un peu de violet au centre. Pendant que c'est encore mouillé, vous voyez, hop, je rince mon pinceau pour enlever le violet maintenant. Et juste avec de l'eau dans mon pinceau, j'envoie la couleur autour pour qu'elle se mélange en dégradé avec le rose. Voilà. Et après, on laisse faire. On laisse faire les mélanges. Je peux remettre un tout petit peu de rose, là. Voilà. Donc, je vais faire pareil, là. On laisse faire pareil, là. On laisse faire pareil. On laisse faire pareil pour le rose. Si vous allez, c'est parti. On laisse faire pareil, là. 10 minutes de ore, là. 10 minutes de ore, là. 30 minutes de ore, là. Une lider de ore. On laisse faire see, comme ça. Et ensuite, si tu puedes on trouve un peu de 영화, là. Après, on laisse faire pareil pour avec le toucher. Tu wants diversifié. Tout cela, debates parce que t'amliche. C'est parti. Pour mes jaunes, et puis celles-là, je vais les faire avec du rouge. Donc je vais juste mettre du rouge là à l'intérieur. Puis de l'eau. Je vais faire le vert. Tout de suite, parce que même si ça se mélange, ce n'est pas grave. Parce que dans les boutons, souvent, le rouge et le vert, justement, se mélangent un peu. Que les pétales, ils sont encore un peu verts. Voilà. Maintenant, je vais prendre le vert foncé. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. Et un vert très jaune pour les petites feuilles. Je vais varier. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. Là, je ne vais pas mettre pratiquement que du jaune. Je vais le peloter un peu pour avoir un vert très clair, très printemps. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. Ce n'est pas. Je vais pour une petite tournée. Je vais le peloter un peu pour faire ces feuilles-là. C'est parti. Je le tamponne un peu là, parce que ça met un peu de teint séché. Du coup, je vais remettre une petite goutte de rouge, juste un petit point, ici, là. Là où il n'y en a plus beaucoup, oui, ici c'est bon. Alors, je vais faire l'écœur des fleurs. Donc ici, je vais faire un jaune-orange. Et celle-là, par contre, je vais les faire foncer. Je vais faire un marron foncé. Donc, je mélange du noir avec du marron. Donc, pour fignoler, je vais mettre un petit peu de jaune. Je vais mettre un petit peu de jaune ici, là, dans le vert pour l'illuminer un petit peu. Maintenant que c'est bien sec, je vais écrire « Bonne fête maman ». Donc, veillez bien à avoir une ligne pour « Bonne fête » et une ligne pour « Maman ». bien centré à l'intérieur du cœur. Il ne faut pas partir à écrire comme ça n'importe comment, parce que des fois, on se retrouve, on n'a pas la place. Enfin, voilà. Il faut tracer vos deux lignes au crayon et à papier. Je vais écrire « Bonne fête » avec les couleurs des feuilles. Et « Maman », je l'écrirai avec les couleurs des fleurs. Donc, je vais utiliser des feutres. Et je me suis fait un petit modèle en dessous. Je vous conseille de faire pareil, pour être sûre de ne pas faire de faute d'orthographe et de faire les lettres à la bonne taille. Je continue avec un verre plus clair. Fait. Je fais un dégradé, vous voyez. et « Maman ». Et je vais finir avec l'orange. Voilà. J'attends un petit peu que ça sèche. Je vais gommer mon crayon à papier en dessous. Il ne reste plus qu'à découper les côtés. Donc, avec mes petits ciseaux, je vais couper le long de mes traits. Et voilà ma couronne. Et moi, je vais l'offrir à ma maman. Et donc, je vais mettre ma signature. Quelle date ? Donc, j'ai mis juin, parce que la fête des mers, c'est en juin. Nous, on la prépare un peu avant. Je ne sais pas combien de temps ça vous prendra pour le faire. Prenez votre temps. Allez-y doucement. Je pense que votre maman sera contente. Allez, travaillez bien. A bientôt.